Salut la compagnie, c'est Marlisa Holo. Salut. On se retrouve pour la deuxième partie ou troisième, je ne sais plus où on en est, pour ces ouvertures de display. Vous avez vu déjà deux displays bleus. Il va y avoir un bleu, un rouge aujourd'hui et il y aura le rouge pour une troisième, enfin une dernière partie, peut-être un autre derrière, on ne sait jamais. Ça va dépendre de ce qu'il peut y arriver, peut-être un autre rouge peut-être, un des miens. Allez, on se retrouve après l'info. 60 boosters. C'est parti. C'est parti. Alors, on a décidé que j'ouvrais les rouges. Et Holo, les bleus. Heureusement, on sait aller vite là-dessus. On va tout déchirer. Et on va dropper beaucoup de choses. Allez. Petit gris, messi gris, rapace de pique. Et voilà, le casque de machin. Hop. Pour l'instant, rien de... Si vous voulez voir un peu mieux les casques, on a d'autres ouvertures où on a plus de temps. Ouais. Parce que là, on a beaucoup de boosters pour éviter d'avoir une voiture qui dure 50 minutes. C'est ça. Hop. Et... Ah, première, messi gris. Allez, hop. Désolé pour la messi coupure. Le chien s'est excité. Il a vu quelqu'un et il s'est dit, c'est l'heure d'aboyer. Parmi l'uson, le celui-là, je sais jamais. Hop. On n'en parle. Et là, lui en deux, je ne sais pas quoi. Je ne l'ai pas encore vu en français d'ailleurs. Je l'ai vu. Je ne sais même pas comment il l'appelle. Mais je n'ai pas capté le nom. Elle me fait la mise au point bizarre. C'est à cause des boosters. Oui, il y a trop de... Trop de boosters. Il y a trop de boosters. On a éloigné... Attends, non, pas si loin. Moi, je ne peux pas les attendre. Oui, c'est vrai que tu es petite. Encore un petit peu. Ah ouais. C'est vraiment petit à ce point-là. Oui, bah... Oui, je vais me faire un... Une dédication des poches. C'est ça. Skarplan. Ramon. Oh ! Yeah ! Première gold ! Ce n'est pas ma préférée, mais c'est une gold. Oh ! Génial ! Enfin une gold ! Pas ma préférée. Il y avait des Pokémon que j'aurais bien voulu avoir, mais en tout cas, elles donnent bien. Elles donnent bien. Oui, elles donnent bien. Et le pire, c'est que j'ai vu Lucas tout à l'heure, je ne sais pas pourquoi, ça m'a fait penser à ça. Non, non, mais il faut que tu arrêtes de voir des choses... Oh, non, mais il ne faut pas que je... C'est Marliva, la gitane, là, qui... Je ne sais pas comment on peut le faire. Hop ! Hop, là, j'en perds mon latin, je croyais déjà à la fin. Allez, de toute façon, il faut y aller. Oh ! Première. Gold ! Qu'on tient sur tous les displays qu'on a ouverts. Ça fait beaucoup, hein ? Oui, parce que moi, j'en ai ouvert 8. C'est facile, c'est vrai. Moi, j'en ai 3 ou 4. Ah ! Premier holo aussi. Donc, sur une dizaine de displays, il n'y a qu'une gold. Là, j'en ai un bâton qui ne compte pas mon gold dernière fois, donc ça me fait 9. Pour l'instant, j'en ai fait 9, je crois. C'est plus d'une dizaine, on n'a fait qu'une gold. Hop, hop, et voilà. Non, là, première gold, c'est pas mal. Bon, on préférait une gold de Pokémon. Des mailles d'autres qui sont vraiment qui sont beaucoup plus jolies. Oui. Même celle du pouple, là, au petit Selly, on en a préféré. Elle n'est pas si mal que ça. Hop. Et... Ah, Nostancer. C'est pas ce que je fais en train de manger, là, excusez-nous pour les bruits. Décidément, il nous en mette. Lui, aujourd'hui, il me tronçait pas les enfants. Là, je me demande si j'ai pas fait deux fois. Hop. Et... Bon, je sais pas si j'ai pas fait deux fois. Ça va faire un tas de cartes. Non, pas assez normal. Déjà, le tas de booster. Gros Tichon. Scorvold. Ce que j'aimerais bien, c'est une V de fleur. Ah, une V. Une mastoufle. La petite touffe. On l'a aussi à côté. Oui. Il s'est aboyé. Petit petit, mais il contient. Il se gueule fort. Oui, vous l'avez déjà vu dans d'autres vidéos. Pierre Fabek. Malos, que j'aime bien. Corde de sortie. Corde de rappel. Corde de rappel. Je sais pas. Moi, ça me fait penser à la corde de sortie pour sortir justement des... Donc non. Des niveaux. Ah. On aurait pu avoir celle-là aussi en gold. Je l'aurais préféré. Je l'aurais préféré. Je crois qu'en plus, elle coûte un petit peu plus. Mais bon, on ne voit pas ça. Ah. Elle est belle. Elle est belle, la VMAX. Je l'aime beaucoup. Oui. Elle est à préférant. J'aime bien en rouge quand même. Je trouve qu'elle donne bien. J'aimerais avoir l'automètre. Mon opale. Rapace de pique. Hop. Et rien du tout. Le sac de voyage de Norane. Il n'est pas là aujourd'hui. Le sac de camping. Oui, le sac de camping. Il faut partir en voyage. Ouais. Il a envie de partir en voyage. Tour des ténèbres. Cacnéa. Scoreplan. Électeque. Et... Toco... Toco... Pisco. Pisco. Ouais. Toco-Toro. Non. Toco-Pisco. Toco-Toro. Toco-Toro. Non, c'est le taureau justement. Mais... Toco-Pisco. J'ai toujours eu du mal avec ces trois pokémons. Ils sont jolis, mais ils ne sont pas évidents à retenir. Ferro-Singe. Mistybule. Excellent. Cornèbre. Et rien du tout derrière. J'espère que la gold ne sera pas la full art exclusive. J'espère que ce sera une double. Oui, voilà. J'espère qu'on va avoir quand même... Souvent, c'est en plus. Charby. Cacnéa. Excellente. Simi. Par exemple, on pourrait... Bah oui, on pourrait l'avoir celle-là. Je l'ai eu. J'aimerais bien l'avoir. Je comprends. Et surtout en full art. Alors, l'arc-en-ciel, au final, elle côte pas mal. Mais moi, je la préfère en full art. Je trouve qu'elle donne mieux quand même. On a toutes les couleurs qui sont visibles et je trouve ça plus sympa. Maintenant, c'est sûr que j'aimerais bien avoir les deux en full art et en rainbow. Hop. Hop. Le casque. Narpal. Excellente. L'armilar. Je crois en tout cas. Ah ! J'adore, ça. Franchement, je trouve qu'elle donne très, très bien. Vraiment très belle. Très belle. Très belle haute. Franchement, ce truc-là, ils ont pas... Ce qui se sont pas ratés, c'est pour moi quasiment l'équivalent d'une full art. Enfin, d'une ultra. Parce que par exemple, je vois ma stouffe. Je suis pas trop fan. Et on aurait mis celle-là en V, j'aurais préféré. Et les câbles. Bon, j'ai un bon rythme, moi. Je descends bien le... Il nous en reste... On a fait une vingtaine, je dirais. À peu près. On a à peu près... 18, 19, je dirais. Je ne vous spoil, excusez-moi. Attends, c'est avec le tas. Chute de carte, attention. Oui. Et la V. Ah. Pommes drapies. Je suis pas fan comme tu es. Non, moi non plus. Mais bon, c'est pas un Pokémon. En V, ça va encore. Elle donne pas mal en V, je trouve, quand même. C'est une jolie V. J'aime pas la VMAX, par exemple. J'aime moins, ouais. Alors. L'urne. Vol toutou, que j'aime beaucoup. Nofferati, pardon. Et à Anteil. J'adore, c'est la deuxième que j'aime dans Novo. Ouais. Elle est sublime. Elle est très, très belle. C'est un Pokémon que j'aime bien, comme Pokémon Feu. Après, j'aime bien Sweet Queen. Allez, Anteil, Sweet Queen, pour moi, ils se retournent un peu. Alors, je ne sais pas comment ils s'appellent, c'est le dresseur. Il y a là qui dit honte, non. Corboss. C'est moi, c'est dans le même âme de gamme. Hop. Féro-Singe. Allez, drop moi une deuxième Full Art. J'aimerais, j'aimerais, j'aimerais. Allez. Grotichon. Féro-Singe. Cacnéa. Queen, qui est très mignonne. Et une Holo avec... Montracite. Montracite. On n'a pas eu encore une Vmax. Si. On a eu la... Ah oui, la... Non. Ah, on a eu la Chiffource. Et on n'a pas eu la Pomme de... Non, non. On a que deux V. On a quatre V. Normalement, il reste une Vmax. Est-ce qu'une Vmax ? Peut-être, c'est réellement une deuxième Full Art. Ce serait bien. Allez, hop. Yes. Et j'en ai pas eu beaucoup en japonais dropper de Full Art. Ça fait quelque chose. Alors, on va bien voir. Un qui en venir. Une Oferati. Et une Vsante avec Tyrannophif. On en a combien ? On a deux. Cinq V ? Ouais, ça peut arriver aussi. C'est pas souvent. Cinq V. Coute, pour l'instant... Je ne le perds pas. Un display raisonnable, Fugudog, Mistibull, Corneb, Eoko et Archeodong. Qu'on a dans les packs de Préko, je crois. Oui, de... De... C'est réelie, ça. De... Ah, comment il va ? D'avant-première. D'avant-première, on va chercher. Et AP, moi, j'ai été en train de me vendre. Je ne sais pas que ce soit la même histoire, exactement, mais je sais qu'elle est dedans. Non, c'est en fer. Bon, ben, j'ai un peu peur quand même pour la Full Art. Ah, moi aussi. Mais bon, c'est déjà bien. Donc, encore une Vmax. Exactement, Fermit. Toi, je t'avais dit que je vais mettre la VT. Hop, Dollman. Allez, plus que deux boosters et on aura fini la rouge. C'est pas mal, hein ? 30 boosters en... En 10 minutes, même pas. On va y être. Exagide. Hop, Malos. Yoko. Et, bon, ben, je crois que là, c'est la Vmax et pas la... Bon, c'était la... Notre fameux Full Art, c'était donc une Gold. Ce qui est bien aussi, hein ? Ce qui est bien aussi. C'est toujours pas mal. Ouais, c'est ça. Je vois, je vois. J'ai pas de vision. Je sais pas ce qu'elle fait, la caméra. Ah ! Les pommes drapées. Pommes drapées. Bon, ben, on va pas faire une autre Vmax. C'est un très, très bel, un très beau display, un 5V. C'est vraiment pas souvent. Bon, je vais te passer la main pour le bleu. Allez, c'est à mon tour. Ouais, vous voyez que, au lieu, avec cette difficulté à ouvrir, c'est le moteur. Moi, les japonais, c'est la première fois vraiment que j'en ouvre. Il y a un coup de main à voir. Ah, des fois, ça marche pas. Mais... Ouais. Vas-y, on va arrêter le bruit. Hop. Oh, vas-y, on peut continuer. Hop, continue. Comme ça, on ne vous en a pas. Allez vite. Voilà. Il y a un coup de main à voir pour les ouvrir au milieu. Amplisfort. Amplisfort, oui. C'est quand même pas mal, une gold. Ouais, une petite gold. C'est la première fois qu'on en droppe une. On n'a pas droppé de rainbow, si. Si. Oui, mais ça, vous verrez. Dans les vidéos, vous avez vu. Non, vous ne les en prenez plus. Je ne sais plus où en est. Je crois que c'est dans les vidéos que vous aurez avant celle-là. Eh oui, ça fait qu'on s'y perd. C'est quand même beaucoup plus haut. On ouvre beaucoup. Énormément. Montez. Et puis, des fois, on se dit. Tiens, en fait, celle-là, on va la poster avant ou après. C'est ça le problème. Il faut y retrouver. J'avoue que c'est de l'organisation. Première V. Première V. Ok, j'arrive. Vas-y, passe. Travailler la chaîne. Moi, j'ai ce poit. J'avoue que c'est de l'organisation. Allez, espérons la VMAX alternative, ça serait bien. En bleu, là, c'est mon rêve. Bon, c'est pas que toi, hein. Comme beaucoup, hein, mais bon. Franchement, je serais tellement contente de l'avoir. Enfin, qu'on l'ait de toute façon, parce qu'elle est tellement belle. Et je te ferai encore toi. La Dracofeu Rainbow, c'est qu'il a eu, c'est toi. J'ai pas eu de Rambo. C'est la V. Pull Art. Qui était sortie dans la Voix du Maître, uniquement chez nous à l'époque. Que les Japonais nous enviaient, qu'ils ont eu dans Destiné Radieuse. Après, ils étaient jaloux. Ah, Corveius. Corveius V. Hop là, une autre petite V, donc. Moi, j'aime bien Corveius. C'est un Pokémon que j'aime beaucoup. Bon, voilà, je t'ai ouverte. Je suis efficace. Hein ? J'ai obtenu mon diplôme, hein ? Je l'ai, hein ? Moi, non. C'est pour ça qu'après, quand on passe, c'est du... C'est du... C'est du amplifier. Du français, c'est pas la même chose, quand même. Ouais, bah, c'est différent. C'est tout ça, pareil. Et puis, il y a un peu de l'une série à l'autre. Et même, des fois, dans la série, il y a des périodes où les... Je trouve que les... Les emballages, je trouve pas de la même façon. Ouais, scolé, l'homme, osselet, frisson... Grison. Grison, non, frison. Grison. Comme un peu de... Grise-lui, en fait. Ah, celle-là, c'est... Mortante. Mortante. Et hostité, hostice-lui. Premier holo. Ouais, ça me donne envie de manger du pouple. Ouais. Tu t'es la marre. Ouais. Si c'est rigolo... Mais non, tu peux pas la... Ah, si tu peux la marre dans celle-là. C'est que tu es la gold de pouple, là. Ça me dérangerait pas trop. Ouais, ouais, ouais. J'aurais préféré des mollos, mais c'est dans le rouge, des mollos. Ouais. Oui, c'est vrai qu'on aurait eu des mollos dans le rouge. Oh, elle est trop belle. On vous la met, là, en illustration. Comme ça, vous verrez. C'est une gold vraiment qui ne se sont pas soirées sur celle-là. Elle est bleue, si je me souviens bien. Bleue-nuit, un peu. Bah, c'est la chanis, quoi. La chanis, elle est bleue-nuit et ça donne un effet. Waouh. Donc, ouais, c'est pas mal du tout, quoi. Un peu le tendre. Tape booster, tape booster. On fait vite fait le tour. Ouais, bah oui. Et puis, ce qu'il y a, c'est que là, en l'occurrence, avec un display, quasiment, on peut arriver à faire la série complète, à des fois une ou deux près, qui peut nous manquer. Et ouais, on fait quand même... J'adore cette illustration. J'ai le Chef Wynn. Alors, Chef Wynn, je crois que c'est la petite, mais ça avait juste avant. Et celle-là, je ne sais jamais. Et elle est magnifique. La représentation est waouh. Et je trouve qu'en Pokémon Combat, c'est un très... Pokémon très sympa. Ah, Vipini. Vipini. Je ne l'avais pas, moi, celle-là, si je me souviens bien. C'est possible. Moi, je l'ai Vipini, donc, à part les coularts, quand ça fait un petit moment, j'ai compréter la série. Allez, VMAX Alternatives, je t'appelle sur ce booster. C'est plus toi qui ouvre pour toi, là, aujourd'hui. Moi, je les ai reçus beaucoup plus tard. Bah oui. Je crois que c'est plus que je t'ai donné envie d'en ouvrir, en fait. Ouais, je crois, parce que j'ai surtout vu le prix. Parce que quand on les fait en préco, avec les frais de port, vous arrivez à avoir un display pour environ 40 euros. Ouais, plus de presse. Et quand vous savez que vous avez à peu près un quota fixe, elle est belle, celle-là aussi. J'adore. Quand vous avez un quota fixe à peu près d'une full art, avec 4V, 2V max, pour 40 euros. Alors, en français, vous avez ça pour 160 euros. Alors, les displays français, quoi, ça peut... Enfin, il y a plus de trucs... Heureusement, parce que... Il y a plus dedans, mais pour être très franc, là, l'autre jour, on a fait 10 solo packs, donc à peu près 60 euros. Et on a eu une holo dedans. C'est une. Tellement déçu. Ouais, là, franchement, le... Autant m'acheter un display. Voilà, donc, c'est ça que pour... Bah là, les displays, c'est à peu près... Alors, actuellement, c'est à peu près 60 euros. Ouais, c'est... Au moment où vous parle... Oui, c'est à peu près avec les frais de port. C'est ce que ça fait à peu près. Et concrètement, quand tu vois... Cette orcelle-là aussi. Elle est belle. Vous avez 6 ou 7 holos à chaque fois dedans. Vous avez 8 ultras en comptant une foulard dedans. Pour le prix d'indice pay, vous avez quasiment pas ça. Bah non, non, c'est clair. Seulement, Pokémon, il faut un budget. Donc, le budget, c'est ce qui limite tout le monde. Donc, c'est pour ça. Et puis, après, il y a la qualité. Quand on voit aussi que le drop est quand même bien pour un display, parce que vous avez, comme on dit, les volots, les V, les Vmax, etc. Bon, les displays français, d'après ce que j'ai vu, il y a au moins deux full art. Heureusement. Voire trois, parce que c'est après, vous pouvez avoir quand même une gold ou une un peu différente. Et après, au niveau des cartes, on est à peu près sur la même chose que le français, quoi. Et puis, vous avez beaucoup, beaucoup, beaucoup de doubles, je dirais. Parce que là, entre guillemets, en un display japonais, vous avez fait le tour de l'extension quasiment. Même pour les V et les Vmax. Alors qu'en français, vous revenez vite fait avec des doubles très fréquemment. Et puis, vous galérez pour avoir les trois, quatre dernières qui vous manquent. Ils me manquent. Donc, c'est ce qui est dommage. Donc, vous investissez au lieu d'investir, on va dire, 80, 100 euros pour faire à peu près la collection complète. Vous avez investi 300 ou 400 euros et vous n'avez pas tout. C'est ça. Et encore, oui, avec deux displays, vos expectations d'après tout à voir. Tu viens de me dire là aussi, mais on avait pensé de la collection. Et les full art, voilà. Après, le seul bémol que je dirais, on n'a pas de reverse en japonais. C'est vrai que le côté reverse... Moi, j'aime bien ce truc un peu master set que français, américain ou autre, on peut faire que les japonais ne font pas. Sauf sur S4A où il y a une reverse particulière. Oui, des reverse qui sont sympas avec l'effet un peu... Un brillant qu'on n'avait fait pas. Yes ! Elle est bien, celle-là. Oh, je suis content. Ah bah franchement... Je ne m'attendais pas. Non, mais cool. C'est la plus chère en plus. Non, non, c'est la Roller. Non, mais... Ah oui, ah oui. Oh, excuse-moi, c'est vrai. La Roller... Et qui ne s'appelle pas Roller Skateuse d'ailleurs. Moi, je l'appelle Roller Skateuse. Mais non, c'est ma préférée des deux. Non, mais je pensais par rapport à la Rainbow. Parce que la Rainbow, bizarrement, elle cote moins que celle-là. Donc là, je suis content. Moi qui avais un peu peur de ne pas avoir de dresseur, je suis tout de suite sur une des deux que je voulais dans cette collection. Oui, c'est bien. Oui, là c'est bien. Parce que moi, je fais plus une collection, comme vous savez, j'aimerais bien celle-là aussi. Oui, on est plus sur une collection... Moi, je fais plus sur une collection dresseur qu'une collection... Je veux toutes les cartes ou autres. Il y en a quelques-unes que j'aimerais bien. J'aurais bien voulu la VMAX Alternative, par exemple, parce que je trouve sublime. Mais voilà, je préfère et j'essaierai d'avoir le reste des dresseurs en japonais. J'investirai plus dedans que dans la VMAX Alternative. Oui, mais après, chacun ses objectifs. Oui, c'est toi, c'est la collection complète. Moi, je suis plus dans la collection dresseur. Moi, j'aime avoir les cartes. Moi, ce qui me plaît, c'est vraiment avoir les cartes en elles-mêmes et les Pokémon surtout. Mais j'aime beaucoup les dresseurs quand même aussi. J'aime bien les dresseurs... Enfin, souvent, j'aime plus les dresseurs d'ailleurs que les dresseurs. Encore que celui-là qui ressemble à Ken, je ne sais plus, je crois que c'est Aldo ou un truc comme ça. Elle est vraiment pas mal du tout. Elle est pas mal aussi. Pour une fois, ils nous ont fait un dresseur sympa pour nous, les filles. Il faut que l'illustration soit vraiment belle. Oui, oui. Et puis, il y a des dresseurs, même des... Il y en a quelques-uns, des mecs... C'est sympa et même le... Il y en a qui n'aiment pas le maître. Moi, je le trouve sympa toujours. Il est pas dégueulasse. De toute façon, je trouve que la qualité des pingolons, je voulais vraiment l'avoir. C'est quand même pas, pour être très franc, c'est quand même pas la salie qui nous ont sorti. Oui. C'est comme ça que j'ai commencé ma collection, en fait, de dresseur. Oui, oui. C'est ma première ETB qu'on n'avait pas filmé à l'époque, parce qu'on n'avait pas encore commencé la chaîne YouTube. Voilà, Nécrosma sur la dernière carte que j'ai ouvert. C'était une ETB voltage éclatant et je suis tombé dedans avec Salie. Alors, pour vous faire voir... Oui, c'est vrai. Donc, pour vous faire voir, quand même, sur deux displays, il y a quand même, c'est fou, quoi, tout ce qu'il peut y avoir. J'essaie de vous récapituler un petit peu tout ça. En attendant, je vous montre les deux Full Art qu'on a droppé. Et là, pour info, moi, je les ai payés un peu plus cher que ma soeur à l'époque, parce que j'ai commandé plus tard. Et avec Fred Power, c'était à 60€ chaque display, moi. Voilà, pour ça. Donc, pour 120€, j'ai deux Full Art. Deux Full Art, plus en VMAX. Déjà, tu as tout ça d'Holo. Je te fais passer. Une VMAX. Ce qui nous fait, donc, deux Full Art, dont une Gold. Une Holo, deux Holo, trois Holo, quatre Holo, cinq Holo, six, sept, huit, neuf, dix, onze, douze, treize, quatorze, et quinze. Quinze Holo, ce qui est énorme. Ouais, ouais, mais seize avec moi. Mais bon, ça ne s'écrit pas pareil. Oui, mais oui. Tu me passes les... Et puis les VMAX. Les VMAX, donc, quatre. Quatre. Et après... Donc, les deux chiffres d'ours différents, qui sont très recherchés, je sais, dans... C'est marrant, parce que nous, on n'a jamais trop de mal à les dropper, ceux-là. Il y a plein de displays où il n'y en a pas, et nous, on a souvent des displays où il y en a, donc c'est plutôt d'autres. Tire un aussi, deux, trois, quatre, cinq, six, sept, huit, et neuf. Donc, vous voyez, en deux displays pour 120€, j'ai deux secrètes. Ensuite, 9V, 4VMAX et 15 Holo, ce qui est énorme. Voilà, donc, et l'autre jour, pour moitié moins, on a eu zéro. C'est ça. Si, une Holo, attends, c'est la Holo du siècle. Stylix, en plus. Elle vaut cher, elle est un peu chère. Ouais, c'est la Holo la plus chère du monde. En attendant, si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à laisser un pouce bleu, à commenter et à vous abonner. Voilà, et on se retrouve très vite pour la suite, donc en version rouge, au moins un, puisqu'il y a peut-être même deux, donc ça, c'est en cours d'études. Ouais. Allez, ciao la compagnie. Bye. Sous-titrage ST' 501